bonjour un oison dont j'ai fait une espèce d'aigle quel est le jugement un peu hautain que napoléon ait mis sur berthier qui eut sans doute pour l'empereur l'amitié la plus désintéressée mais il ne faut pas se laisser impressionner par ce jugement à l'emporte pièce qui était fréquent dans sa bouche napoléon aima beaucoup berthier son aîné de 16 ans même s'il ne le ménagea jamais il reconnaîtra d'ailleurs à sainte hélène affirmant il était l'un des plus grands et des plus sérieux pour moi nul autre n'aurait pu le remplacer louis alexandre berthier est né à versailles le 20 novembre 1753 il est l'aîné d'une fratrie à venir de 12 enfants dont six survivront aux affres de la mortalité infantile la famille d'origine modeste est vécue dans le village de chécy les prés aux confins de la champagne de la bourgogne son arrière grand-père et laboureur et son grand-père charron mais son père jean baptiste entré au service du seigneur de des vannes est remarqué par celui ci en raison de ses dons pour les mathématiques et la géométrie il entreprendra des études et deviendra en 1757 ingénieur géographe puis architecte anobli par louis 15 il est l'auteur des fameuses cartes des chasses du roi et des plans des ministères de la guerre de la marine et des affaires étrangères la destinée de son fils séné était donc tout tracé il serait lui aussi ingénieur géographe en fait il se destina très tôt à une carrière militaire dans laquelle il se révéla aussitôt un excellent technicien et un remarquable organisateur à 17 ans il est déjà lieutenant d'état-major en 1780 il accompagne la fayette en Amérique pour soutenir les colonies anglaises en lutte pour obtenir leur indépendance sur les bases d'une république par amour pour la liberté l'aventure et la gloire avec son jeune frère charles âgé d'à peine 21 ans lui en a alors 27 il s'illustre à la tête d'une des colonnes d'un corps de 2500 hommes placés sous les ordres du chevalier de chaste luxe et il est remarqué à la bataille de yorktown par rochambeau qui fait entrer les deux frères à l'état-major à son retour en france il est lieutenant-colonel et lorsqu'éclate la révolution après la prise de la bastille la fayette étant nommé chef de la guerre de nationale alexandre devient majeur général très vite la fayette interviendra auprès du ministre de la guerre pour qu'il soit promu colonel il a entretenu le bon ordre l'intelligence la règle et la discipline écrit la fayette notamment parmi le régiment des flandres très porté à l'insubordination et parmi les autres corps en garnison à versailles sa prudence et sa fermeté ont prévenu les insurrections du peuple la sûreté a régné dans la ville et dans les environs le roi et la reine ont eu la bonté de témoigner aux sieurs berthier leur satisfaction sur l'état dans lequel ils ont trouvé les environs de versailles le grade de colonel donné aux sieurs berthier ne peut exciter de réclamation le 1er avril il est promu colonel en 1793 il se bat en vendée comme simple volontaire de l'armée des côtes de la rochelle et fait preuve d'une grande bravoure trois chevaux sont tués sous lui en 1795 il est nommé chef d'état-major des deux armées des alpes et d'italie commandé par kellermann c'est alors que le directoire a pris deux arrêtés nommant un certain napoléon bonaparte général en chef de l'armée d'italie et alexandre berthier chef d'état-major le destin un destin glorieux puis tragique était en marche pour lui comme pour le jeune général bonaparte dont il allait devenir bientôt l'indispensable adjoint la première rencontre des deux hommes eu lieu à antibes le 25 mars 1786 on en sait fort peu de choses mais ce que l'on peut supposer c'est que le courant passa aussitôt entre eux bonaparte avait révélé ses capacités militaires et ses qualités d'entraîneur d'hommes en décembre 1793 à toulon où il fit ses premières armes il reprit la ville aux anglais après s'être emparé du fort du petit gibraltar puis de celui de mulgrave ainsi que des positions de l'aiguillette et du baladier dans la grande rade permettant ainsi à la convention d'arrêter l'invasion du pays et de commencer à refouler les armées alliées du territoire national capitaine d'artillerie au début du siège bonaparte est promu général de brigade le 20 décembre puis paul barras le noma général de division et chef de l'armée de l'intérieur il a alors seulement 26 ans et il est très ambitieux c'est comment une guerre séduisant il est maigre le visage blême le regard taciturne les dents noires les cheveux raides lui tombant sur le front c'était bien l'être le plus maigre et le plus singulier que j'eusse rencontré de ma vie écrira plus tard stendhal qui il y a souvent son destin au sien quant à alexandre berthier sa réputation n'est déjà plus à faire l'estime de généraux prestigieux comme rochambeau ou kellerman lui sert de blanc mais lui non plus n'est pas très attrayant physiquement si l'on en croit le portrait qu'en fit la future madame junot duchesse d'abrantès il était petit mal bâti sans être contrefait ayant une tête trop forte pour son corps des cheveux crépus plutôt que bouclé d'une couleur qui n'était ni noir dit blonde des yeux un nez un front un menton tout cela à sa place mais formant un ensemble qui n'était pas beau ajouté qu'il redouillait fort en parlant et faisait non pas des grimaces mais des mouvements tellement singuliers par leur vivacité qu'il était fort amusant pour ceux qui ne prenaient pas un intérêt direct à sa dignité les portraits laissés par gros sont plus flatteurs certes berthier n'est pas une figure de mode mais il est athlétique et il ne manque pas de prestance toutefois à 40 ans il n'a jamais connu de femme et il semble d'ailleurs guère intéressé par elle les femmes le lui rendent bien en l'ignorant superbement comme lui bonaparte n'avait pas connu de succès féminin dans sa jeunesse mais il avait beaucoup aimé la jeune marseillaise désirée clary en 1793 et puis il avait rencontré à paris joséphine de beauharnais qui était devenu sa femme mais le trompait assidûment avec un beau capitaine des lussards hippolyte charles les deux hommes avaient de nombreux points communs ils possédaient une mémoire prodigieuse était courageux intrépide et doté d'une immense capacité de travail mais tous deux étaient aussi d'un tempérament inquiet et angoissé bonaparte pour calmer sa nervosité mâchonné à longueur de journée du sucre de réglisse dont il portait toujours une provision dans ses poches d'où ses dents noires pour conjurer ses angoisses berthier de son côté se rongeait les ongles au point d'avoir les doigts presque toujours saignants l'accord entre les deux hommes se fit rapidement sur la façon d'envisager l'art militaire et sur leur volonté de travailler à la victoire de la république leur collaboration qui allait durer 18 ans se fonda sur la répartition des rôles à bonaparte le commandement et la gloire à vertier l'exécution des ordres et l'ombre si berthier accepta ce rôle c'est qu'il se savait plus à l'aise dans l'intendance et l'organisation militaire mais aussi surtout parce qu'il a reconnu aussitôt en bonaparte une sorte d'homme providentiel et qu'il fut subjugué par son génie politique et militaire et très vite son admiration se transforma en véritable vénération au point de tout accepter venant de lui le 27 mars 1796 ils arrivèrent à temps ensemble à nice pour prendre leur fonction l'armée d'italie forte de 42 mille hommes était dans le plus complet dénuement manquant de tout y compris de chaussures ce fut le premier acte de berthier d'y remédier les premières actions du duo vont montrer à tous leur complément leur complémentarité et les premiers succès sur les autrichiens dans les apenas les récompensèrent bonaparte trouva en berthier un second lui-même et il fit part de sa satisfaction au directoire en mai berthier talent activité courage caractère tout pour lui une équipe gagnante était née et comme l'on ne change pas une équipe qui gagne le directoire leur laissa les coups des franches à l'audit bonaparte donnera l'ordre de franchir la rivière lada un affluent du pot et berthier montra aussitôt son courage en s'engageant le premier sur le pont défendu par 7000 autrichiens l'intrépidité de son chef d'état-major souleva l'enthousiasme de bonaparte « Gloire immortelle au vainqueur de l'audit ! Honneur au général en chef qui a su préparer l'attaque audacieuse ! Honneur à l'intrépide berthier qui s'est précipité à la tête de cette formidable colonne républicaine qui a culbuté et renversé les ennemis ! » peut-on lire dans une lettre qu'il adressa au directoire le ciné ? L'année suivante il le présentera comme une des colonnes de la république un des plus aînés défenseurs de la liberté mais en même temps il confie à Bourrière « Berthier, depuis que vous êtes avec moi, vous voyez ce que c'est ? C'est une bête ! » Et de même, quand il le verra en juin 1800, hésité à Maringo, il déclarera « Berthier n'a pas de ce qui, dit-on, fait les braves ! » Ses propos concernant Berthier dépassèrent souvent sa pensée Il était quelquefois injuste avec lui et humilié même en public puis, pris de remords, il le prenait dans ses bras et l'embrassait Berthier, ce fut pour lui à la fois son souffre-douleur pendant 18 ans et son collaborateur le plus précieux quasiment indispensable Ce fut aussi celui de ses proches qu'il aimait sans doute le plus car il était toujours présent, toujours prêt au travail, sans discussion ni défaillance capable de répondre six ou sept fois en une nuit à l'appel de son maître L'épée au côté et sans un faux-pli à son habit Comme Junot, l'aide de camp de Bonaparte, que celui-ci couvrira d'honneur sous l'empire Berthier, je le redis, voit une passion délirante pour Napoléon Sa fidélité et son adoration confinera au fanatisme jusqu'au moment où il prit conscience de l'imminence de la catastrophe finale Milor, où l'armée française pénétra le 15 mai 1796, fit de Bonaparte le roi d'Italie installé dans un palais et entouré d'une petite cour L'étape milanaise fut celle de l'amour Non pas pour Bonaparte, qui était mariée et fidèle, contrairement à Joséphine mais pour Berthier, dont on avait pourtant qu'il ne s'intéressait nière aux femmes Bonaparte, qui déplorait que Berthier soit toujours célibataire à 40 ans Lui avait présenté l'aîné de ses soeurs, Elisa Mais celle-ci préféra un prétendant plus obscur et plus jeune, Félix Bacchiocci Cette décision agaça Bonaparte qui s'était mis dans la tête à cette époque de marier tout le monde Pour Junot, il avait pensé à son ancienne fiancée marseillaise, Désirée Clary qui l'avait abandonnée pour Joséphine Mais Désirée refusa Paul immense vers son charmant mais à la vie trop dissolue Elle épousera quelques années plus tard le général Bernadotte et deviendra reine de Suède Quant à Junot, il épousera finalement Laure Martin de Permont en 1800 Quant à Berthier, il ne semblait pas pressé de se mettre la corde au cou Pourtant, une rencontre après celle de Bonaparte allait changer brutalement son existence Alors même qu'il était prêt à tomber dans les bras de la brune et pulpeuse Racine, cantatrice à la Scala qui lui faisait les yeux doux et sera plus tard la maîtresse de Bonaparte, premier consul Berthier rencontra le grand amour lors d'une réception organisée en l'honneur de Bonaparte à Milan au palais Cerbelloni Elle s'appelait Giuseppa et était mariée au marquis Francesco Visconti d'une grande famille remontant au XIIIe siècle Elle était alors âgée de 36 ans et mère de deux enfants de précédent mariage Elle était très belle et de surcroît intelligente et bonne Comme elle harcelait Bonaparte de ses assiduités, celui-ci la jeta littéralement dans les bras de son chef d'état-major Voici le portrait que fit d'elle Laure Junot Elle était vraiment très belle Je crois même n'avoir vu de tête plus charmante que la sienne Elle avait des traits délicats mais réguliers Un nez surtout qui était bien le plus joli des nez Elle était légèrement atlinée et cependant un peu relevée à son extrémité où l'on distinguait une fente presque imperceptible Ses narines mouvantes donnaient en même temps au sourire de Madame Visconti une finesse impossible à peindre Elle avait d'ailleurs des dents rangées comme de petites perles Et ses cheveux très noirs, toujours parfaitement relevés dans le goût antique du pur Lui donnaient beaucoup de ressemblance avec la camée d'Erigone Objet d'art connu de tous les amateurs Pour Alexandre, c'est le coup de foudre Les seules imperfections de cette Vénus lombarde Etait la différence de longueur assez sensible entre ses deux bras Et une petite voix criarde enfaussée Mais Berthier n'y regarda pas de si près Et brûla aussitôt qu'il la vit d'une flamme incommensurable Et ce fut le début de la plus célèbre liaison du directoire, du consulat et de l'Empire Affolé d'amour, Berthier en perdit le boire, le manger et le dormir Sans parler de l'esprit La réaction de Bonaparte ressembla alors à celle d'une femme éconduite À croire qu'il était jaloux Et on verra qu'il fera tout pour mettre fin à cette liaison Ce coup de foudre fut-il réciproque ? Je ne me risquerai pas à l'affirmer Mais il est certain que la Duchesse Visconti apprécia les qualités du général français En plus de l'auréole de la victoire qui ne pouvait que l'attirer Berthier était d'humeur égale, polie, simple, modeste Ne prononçait jamais un mot blessant devant ses subalternes Un sentiment de bonté se dégageait de lui et touchait tous ceux qui l'approchaient Même Laure Junot, dont on a vu qu'elle était pourtant peu amène Écrira qu'il était un excellent homme Quoique d'une faiblesse dénaturant en lui Mais de qualité que la nature en bonne mère lui avait départie Et elle ajoutera qu'il l'aima sincèrement Napoléon Et était très attaché à beaucoup de ses frères d'art Berthier était désormais le plus heureux des hommes Et il aurait voulu faire partager son bonheur à tous ses amis Ses compagnons d'armes et à la terre entière Mais avec Bonaparte, il se heurtera toujours à un mur Son hostilité pour la Duchesse Visconti ne s'apaisera jamais Giuseppe a fait pourtant beaucoup d'efforts pour se faire admettre Même avec la complicité de Joséphine Qui arriva à Milan à la mi-juillet Et avec laquelle elle se lia d'amitié D'autant plus, diront les mauvaises langues Qu'elle ne chassait pas sur les mêmes terres Et par contre-coup, une amitié naîtra entre Berthier et Joséphine Chacun se rendant de menu service ses conseils Berthier assuma même le rôle d'intermédiaire et de médiateur Entre les deux époux dont les relations n'étaient pas toujours au bout fixe Une correspondance amicale s'engagea entre Berthier et Joséphine Et Berthier fit tout ce qui était en son pouvoir pour consolider le couple A la fin de l'automne 1796, il écrit à Joséphine Soyez donc heureuse, ma chère amie Votre mari, en relisant hier la lettre que vous m'avez écrite, me dit Avoue donc que j'ai une charmante femme Oui, je l'aime bien Et j'avoue qu'il n'y en a pas de pareils en ce monde Allons Berthier, il faut quelques jours pour aller à Milan Que j'aurai du plaisir à y embrasser ma petite femme Et quand Joséphine soupçonna Bonaparte d'avoir une liaison Elle se confia à Berthier qui lui répondit aussitôt Je vous le sûr, je vous le dirai, si Bonaparte avait le moindre tort à votre égard Non, il n'en a aucun, il vous aime, il vous adore Ne cherchez pas à vous tourmenter Ne rebutez pas à cette tendresse qui le fait tant souffrir Que vous êtes injuste à son égard Oui, je l'aime Je le dois pour les connaissances que j'ai de ses qualités, de son cœur Et je vous aime pour les mêmes rapports Soyez donc heureuse Fiez-vous à moi Je vous le promets Mon amitié ne vous cachera rien Cette lettre et d'autres montrent l'attachement indéfectible de Berthier au couple Bonaparte En octobre 1797, après de long et difficile pour parler Le traité de Campo Fornio mit un terme à la guerre avec l'Autriche De manière très avantageuse pour la France Ce fut Berthier, accompagné du savant Gaspard Monge Qui fut chargé de porter le traité devant le directoire Il reçut en cette occasion solennelle un hommage écrit de la part de Bonaparte Qui le toucha beaucoup et lui tira des larmes Le général Berthier, dont les talents distingués égale le courage et le patriotisme Est une des colonnes de la République Comme un des plus ailés défenseurs de la liberté Il n'est pas une victoire de l'armée, l'Italie, à laquelle il n'est contribué Je ne craindrai pas que l'amitié me rendit partiale En retraçant les services de ce brave général A rendu à la patrie Mais l'histoire prendra ce soin Et l'opinion de toute l'armée fondera ce témoignage de l'histoire Berthier parut fort surpris de l'accueil parisien Il considérait que la gloire et le prestige revenaient à Bonaparte Dont il n'était que la courroie de transmission Mais celui-ci avait su se rendre compte dès le premier jour des qualités de son subordonné Même s'il leur abrouait souvent Et il avait su s'en faire un ami, un confident, prêt à le suivre au bout du monde Et ce, malgré Giosepha Mais la marquise était solidement ancrée dans le cœur d'Alexandre Et les choses n'étaient pas si simples que cela Puis vint la compagne d'Egypte Qui devait concrétiser le rêve oriental de Bonaparte Malgré son attachement pour lui Bien qu'il était prêt à le suivre au bout du monde Berthier ne semblait guère enthousiasmé par le projet Ce projet de conquête qui lui paraissait chimérique Il prétextait son âge et son état de santé Il souhaitait surtout rester auprès de sa chère Visconti N'ayant pu fléchir son chef qui se moquait de lui Il s'embarqua, la mort dans l'âme, à bord de l'Orient Vaisseau amiral, retrouvant son état-major au complet Dont son frère César, soit 18 officiers En mer, sur le bateau, comme plus tard sous la tente dans le désert Il passa ses heures de loisirs en contemplation Devant une sorte d'autel dont il avait dressé En hommage à l'objet de son culte Sa folie amoureuse se manifestera de manière moins platonique Dans une correspondance incandescente Certaines lettres renfermées Selon le général Thiebaud Des choses incroyables à force d'être obsènes Je ne devais donc pas vous en donner d'extrait Les anglais les interceptèrent et lui jouèrent un bien mauvais tour En faisant des copies jetées sur les côtes d'Europe Où elles ne tombèrent pas toujours en des mains discrètes En Égypte, Berthier participa à la fameuse bataille des pyramides Durant toute la campagne d'Égypte, Berthier supporta très mal son éloignement avec la Viscontille Ses officiers avaient du mal à comprendre cette passion dévorante Même Bonaparte qui en avait connu une similaire avec Joséphine Pendant la campagne d'Italie Mais qui était revenue Et prenait du bon temps Avec la jolie Pauline Fouresse Dite Bélilote Les sarcasmes, toujours mêlés de jalousie S'exprimaient dans ses propos Jamais, non jamais, je n'ai vu de passion Comme celle de Berthier pour Madame Viscontille En Égypte, il regardait la lune à la même heure qu'elle y jetait les yeux à eux-mêmes Partout, il y avait le portrait de Madame Viscontille Et il y brûlait des parfums Il aimait tant qu'il me poussait à en parler Quoi que je lui dise toujours du mal Cela lui était égal Il était enchanté qu'on lui en parlât Après la victoire des pyramides L'expédition d'Égypte commença sous les meilleurs auspices Mais rapidement les attaques contre les Français se multiplièrent en dehors de la ville du Caire Obligeant Bonaparte à prendre des mesures répressives Tandis que Berthier organisait le pays comme une véritable colonie Puis, en octobre, une révolte importante éclata au Caire Goûtant la vie du général Dupuis Les combats durèrent trois jours Et firent trois cents morts côté français Et trois mille côté rebelles La répression fut d'une grande brutalité Mais si Bonaparte Pardonna aux sheikhs et aux imams Venus implorer sa clémence Il adressa une instruction impitoyable A Berthier, horrifié Et dont les cheveux se tressèrent sur la tête Vous voudrez bien, citoyen général Donnez l'ordre au commandant de la place De faire couper le cou à tous les prisonniers pris les armes à la main L'ordre est irritable Mais à quel prix ? L'atmosphère commença alors A être un peu houleuse entre les deux hommes Et Berthier, invoquant son mauvais état de santé Demanda son rapatriement Bonaparte y consentit à regret Mais ressentit douloureusement le départ de son adjoint Et en éprouva beaucoup de peine Toutefois Alors que des menaces planaient pour l'armée française depuis la Syrie Bonaparte décida en janvier 1799 De préparer une nouvelle expédition avec pour direction la Syrie C'est alors qu'au moment où Berthier prit congé de son chef Il se ravisa soudainement et déclara à Bonaparte Eh bien, je ne vous quitte pas Je renonce de bon cœur à mon retour en France Il me serait trop pénible de vous abandonner au moment de nouveaux dangers Bonaparte, profondément touché, prit Berthier dans ses bras et l'embrassa Il comprenait l'ampleur du sacrifice de son compagnon Son sens du devoir l'avait emporté sur toute autre considération Et cette décision représentait aussi une victoire par rapport à Madame Viscande Berthier avait choisi au dernier moment son amie au détriment de sa maîtresse La campagne de Syrie dura trois mois A Jaffa, assiégé par nos troupes en mars 1799 Boarnet, en voyant reconnaissance, obtint la rédition de la garnison Qui tenait la ville contre la promesse de laisser la vie sauve à tous les combattants A son retour, Bonaparte s'emporta en en prenant la nouvelle « Que veulent-ils que j'en fasse ? Ai-je des vivres pour les nourrir ? Il fallait mourir et ne pas m'amener ces malheureux ! » Berthier alors voulut intercéder en faveur des prisonniers Mais, comme d'autres, il subit le foudre de Bonaparte « Tenez ! » lui dit-il en jetant un regard furieux et en lui désignant du doigt un couvent de capucins tout proche « Entrez-là ! Et si vous m'en croyez, n'en sortez jamais ! » Comme Berthier baissait la tête, sans rien dire, le général en chef ajouta « Allons, monsieur le major général, faites exécuter mes ordres ! » Bonaparte cherchera plus tard à se justifier, invoquant la gêne représentée par cette masse de prisonniers Et ajoutant à l'attention de Berthier « Si je suis terrible pour mes ennemis, je suis bon et miséricordieux pour mes amis ! » Cette malheureuse affaire fit prendre conscience à Berthier que son ami ne reculerait devant aucune effusion de sang s'il a jugé nécessaire Pourtant, malgré tous ces événements dramatiques, à la fin de la campagne d'Orient les liens réciproques d'amitié et d'estime qui unissaient Berthier et Bonaparte se renforcèrent A son retour à Paris, Alexandre put enfin donner libre cours à son amour immodéré pour la belle Giuseppe Bien que Bonaparte cherchât de nouveau à l'homme détourné Le désormais premier consul appelait cette décision « La bêtise de Berthier » Et durant tout, le consulat et l'empire refusera constamment de la recevoir dans les réunions intimes de la Malmaison Malgré les suppliques de Berthier et les interventions de Joséphine A propos de la fameuse journée du 18 brumaire en 8, 9 novembre 1799 où il se fit nommer premier consul pour 10 ans Il faut savoir que la veille, il arranga les troupes présentes mais mauvais orateur, quand il fallait improviser, il laissa Berthier conclure ses propos Puis, le lendemain, il désigna ceux qui l'accompagneraient lors de son intervention au conseil des cinq cents Il comptait bien sûr sur Berthier Mais il trouva celui-ci au lit Et s'alarma aussitôt « Mais Berthier, qu'avez-vous ? Vous êtes un souffrant ? J'ai un clou qui perce et je suis couvert d'un cataplasme Je venez vous chercher, mais restez et soignez-vous ! Non, certes ! Tu sais, je me traînais et souffre l'enfer ! Je ne vous quitte pas ! » Après avoir été ambassadeur extraordinaire en Espagne, Berthier reçut sans grand enthousiasme en 1800 le portefeuille de ministre de la guerre du consul Le repos et l'oubli, c'est ce qui m'aurait le plus convenu quand vous m'avez jugé plus utile au ministère que je n'avais pas sollicité, écrit-il au premier consul Il y fit cependant un travail considérable et en six mois, remit la machine en route et créa la garde consulaire Bonaparte souhaitait que ses ministres mènent une politique de représentation pour marquer l'opinion publique Berthier donna en son hôtel de grandes réceptions qui connurent un succès considérable Celle qui se déroula en février 1801 réunira près de 3000 invités 1200 voitures un cortège de plus de 5 km de la rue du Bac à la porte Saint-Denis Madame Visconti était toujours à ses côtés Il s'efforçait d'ailleurs de la quitter le moins possible Un jour, elle suivait une chasse dans la forêt de Bondy lorsque son cheval s'emporta de façon très dangereuse Berthier, suivi de quelques compagnons, s'élança à son secours et mesurant ses coups d'épeuron à la violence de son amour et de son inquiétude il fit si bien que sa propre monture le précipita dans une fondrière où il faillit s'enliser Pendant ce temps-là, la fougueuse chasseresse fut sauvée par un habile cavalier qui devint aussitôt son amant Le bon Alexandre était assez mal récompensé de tant de dévouement Tout Paris savait que la marquise ne laissait jamais attendre bien longtemps ses faveurs aux jouvenceaux qui les demandaient avec grâce Berthier n'aurait pas ses multiples infortunes D'ailleurs, la Visconti l'informait de toutes ses frasques avec naturel et bonhomie Le plus cher désir de Berthier était d'associer légitimement son ami à son éclatante carrière Napoléon aurait peut-être pu finir par céder mais un obstacle majeur demeurait la présence, bien que discrète, du mari qui, pour n'être pas gênant, n'était pas moins vivant et peu disposé à divorcer L'empereur profita de cette circonstance pour essayer d'arracher de façon définitive son plus intime collaborateur des griffes de la marquise qui le déconsidéraient Dans une lettre resté célèbre il le met au pied du pied Votre passion a duré trop longtemps Elle est devenue ridicule et j'ai droit d'espérer que celui que j'ai nommé mon compagnon d'armes que la postérité met partout à côté de moi ne restera pas plus longtemps abandonné à une faiblesse sans exemple Je veux donc que vous vous mariez Mais, sans cela, je ne vous verrai plus Vous avez cinquante ans mais vous êtes d'une race où l'on vit quatre-vingts et ces trente années sont celles où les douceurs du mariage vous seront les plus nécessaires Berthier résista encore pendant de longs mois mais pressé de toutes parts Sermonné, tantôt menacé, tantôt couvert de titres et de richesses nouvelles le malheureux amant de la Visconti le désespoir dans l'âme donna son acquiescement au projet de mariage avec celle que lui avait trouvé Napoléon à savoir la nièce du roi de Bavière la princesse Marie-Élisabeth de Bavière une alliance bien plus brillante qu'aucune de celles contractée par les hommes de la Révolution La marquise Visconti elle-même convaincue qu'elle garderait sur lui son pouvoir ne s'opposa pas à ce mariage mené promptement le 9 mars 1808 La princesse, âgée de 24 ans, n'était pas très jolie mais douce et sage Cependant, un ce jour seulement après le mariage Napoléon vit surgir Berthier dans son bureau le visage décomposé et tenant des propos incohérents « Il est mort ! » « Et qui ? » demanda Napoléon « Le mari ! » « Mais qui, vous dis-je ? » « Monsieur Visconti, j'ai manqué mon bonheur pourquoi me suis-je déjà marié ? » Napoléon, ému par la détresse de son ami lui qui était en définitive la cause de ses malheurs tenta en vain de le réconforter Face à la duchesse d'Abrantès qui tentait à son tour de le consoler il éclata en sanglant « Madame Gino, que dites-vous de cela ? Mon Dieu, je n'ai jamais été heureux, moi ! Jamais ! Jamais ! Ce diable d'homme allait mourir et je me marie ! S'il était mort de moi plus tôt, qu'est-ce que ça lui faisait ? Là, je vous le demande un peu ! » Et ce beau discours fut prononcé en se rongeant les ongles éclira la peu compatissante Laure Gino qui ajouta « Il me fit bien rire ! » Et pourtant, grâce à la bonne volonté de chacun les choses iront en s'apaisant et c'est ainsi que s'installa une singulière entente cordiale entre les deux femmes qui vont cohabiter et devenir amies. Berthier ne pouvant se résoudre à se séparer de Giuseppe et, à défaut d'amour, il portait une grande estime à sa jeune épouse qui lui donnera deux enfants qu'il éleva avec amour et soin. Désormais, il sera surnommé Berbave une contraction de Berthier et de Bavaroise son épouse étant Bavaroise. Avec Bonaparte, Berthier organisa ce qui deviendra la grande armée dont il sera le major général et il accédera au premier rang de la hiérarchie militaire avec un droit de priorité, surtout les commandants en chef. Enfin, consécration suprême pour lui, en mai 1804, il est le premier de la liste des 16 maréchaux d'empire. Le 2 décembre 1804, il est naturellement présent à la cérémonie du Sacre et porte le globe symbolisant les ambitions universelles du nouvel empereur. Berthier, l'homme de l'ombre, au dévouement et à la fidélité indéfectible, récolte enfin les fruits de son travail acharné et harassant. En juillet, il est nommé grand veneur de la couronne, une fonction de l'ancien régime qui renaît pour lui. Dans sa propriété de Grosbois, à une vingtaine de kilomètres de Paris, qu'il acheta en 1805, il organisera presque toutes les semaines des chasses mémorables. A ce sujet, le général Thibault rapporte une anecdote amusante, mais sans doute un peu sujette à caution. Napoléon était un mauvais tireur et un piètre chasseur. Et comme il semblait montrer depuis quelque temps du goût pour la chasse, Berthier lui en offrit une dans son parc. Une chasse aux lapins. Or, la propriété manquait de lapins. Qu'à cela ne tienne, Berthier en fit acheter mille qu'il fit lâcher le jour de la fête. Le problème est que, n'ayant pas précisé au marchand l'usage qu'il voulait en faire, celui-ci lui avait fourni des lapins de choux très familiers au lieu de Garennes. Et les braves bêtes, voyant tout ce monde assemblé, crurent qu'on leur apportait à manger. Le résultat fut qu'au moment d'entrer en chasse, on vit tout à coup les lapins à courir de tous côtés, entourer les invités et assaillir l'empereur lui-même jusqu'à le faire trébucher. A tout cela causa une pagaille mémorable. Ce jour-là, Berthier fera tout son possible pour plaire à l'empereur. Mais toute sa bonne volonté n'empêchera pas Napoléon de manifester son agacement envers son zèle intempestif. Mais il n'en continua pas moins à lui confier les charges des plus importantes responsabilités sur le terrain. Cette même année 1805, le major général de la Grande Armée parvint à convaincre le général autrichien Mack de rendre la place d'Ulme. L'Europe commençait alors à se transformer en un vaste champ de bataille pour près de dix années, au cours desquelles Berthier se voit confier d'immenses prérogatives et confirme ainsi son rôle déterminant. Comme au temps des guerres d'Italie, le duo Napoléon-Berthier fonctionne parfaitement. Napoléon concevant et ordonnant, Berthier exécutant et organisant. Dans sa voiture, l'empereur avait toujours Berthier à ses côtés lors de ses campagnes. C'était pendant la route et sur les grands chemins que Napoléon, parcourant les livres d'ordre et les états de situation, prenait ses décisions, arrêtait ses plans et ordonnait les mouvements. Berthier en prenait note consciencieusement et, à la première station, au premier moment de repos, soit de jour, soit de nuit, il expédiait à son tour les ordres et les différents détails particuliers avec une régularité et une promptitude admirables, disait l'empereur. C'était un travail pour lequel il était toujours prêt et infatigable. C'est en cela qu'il était l'un des plus précieux pour Napoléon. Nul autre n'eût pu le remplacer. Dans l'histoire militaire de la France, on avait rarement vu un tel couple aux commandes. « En vérité, » confiera un jour Napoléon à Talleyrand, « je ne peux comprendre comment il a pu s'établir entre Berthier et moi une telle relation. » « Il est si médiocre ! » « Cependant, au fond, quand rien ne m'en détourne, je crois que je ne suis pas tout à fait sans quelque penchant pour lui. » C'est à l'errant de lui répondre. « Si vous l'aimez, savez-vous pourquoi ? C'est parce qu'il croit en vous. » Certes, Berthier croit en son empereur. « Et il y croit tellement que lorsque le soeur contraire nous verra les yeux, il ne supportera pas le choc et en mourra. » En attendant, le voici en mars 1806, prince de Neuchâtel. Il est le seul à devenir prince avec Bernadotte, prince de Pontécorvo et Talleyrand, prince de Bénévent. Mais ces derniers ne régnaient que sur des cantons napolitains transformés en principautés de Pacotilles. Alors que Berthier devenait un véritable souverain. La principauté de Neuchâtel comptant 48 000 habitants sur une superficie de 700 km². En 1807, Berthier participa à la sanglante bataille des lots. Puis, il suivra Napoléon en Espagne, tout en déplorant les excès de cette campagne. Il faut préciser à ce sujet que, si on l'accusera souvent de faiblesse de caractère vis-à-vis de l'empereur, il sera pourtant l'un des rares à lui dire parfois la vérité en face. « Et il faut lui rendre cette justice. » Il commencera aussi à lui laisser entendre qu'il se sent vieux et aimerait bien à présent se reposer sur ses terres plutôt que de parcourir à cheval les champs de bataille, dans la poussière et sous le feu des Prussiens. « Vous seriez donc bien contents, répond Napoléon, d'aller pisser dans la Seine. » Dès lors, les conseils toujours judicieux de Berthier, s'efforçant de plus en plus d'arrêter la marche inexorable de la machine de guerre, irritent l'empereur, qui lui reproche presque quotidiennement de ne rêver que de regagner ses pénates. À Moscou, c'est publiquement qu'il lui lance cette parole blessante qui va profondément l'affecter. « Vous voulez aller à Grosbois, voir la Visconti ? » De telles scènes vont peu à peu se multiplier jusqu'au jour où, après le désastre moscovite, Napoléon décide de quitter son armée et de rentrer en France en le laissant sur place. Affolé à l'idée de se retrouver dans ce pays diabolique sans lui, Berthier le supplia de l'emmener, mais Napoléon se montra intraitable. « Vous resterez avec Eugène et Murat ! » Et comme Berthier tentait de le faire revenir sur sa décision, « Vous êtes un ingrat et un lâche ! » lui lança l'empereur exaspéré. « Je vous ferai fusiller à la tête de l'armée ! » Effondré en larmes, Berthier fit mine de se soumettre, mais revint à la charge le lendemain. Napoléon se fit d'abord plus aimable avec lui, en lui démontrant qu'il était nécessaire qu'il reste, mais il ajouta cruellement. « Je sais bien, moi, que vous n'êtes bon à rien, mais on ne le croit pas, et votre nom est de quelque effet sur l'armée. » Le moins que l'on puisse dire est que le malheureux Berthier fut certainement celui des maréchaux que Napoléon a le plus tourmenté, le plus malmené, son souffre-douleur en quelque sorte. Mais pour Berthier, Napoléon était son dieu, et il ravala sa rancœur et sa paix, et il continua à remplir avec le plus grand zèle ses fonctions de chef d'état-major. Puis viendra la bataille de Wagram en 1809, une victoire décisive contre les Autrichiens due en grande partie à Berthier, qui démontra une fois encore sa grande bravoure dans les combats, puisqu'il demeura impassible sous la plus terrible des mitrailles. D'ailleurs, pour le récompenser, Napoléon le fit prince de Wagram avec l'octroi de terres et de revenus. Berthier étendra son domaine de gros bois qui atteindra une superficie de demi-hectares et deviendra un grand propriétaire foncier, mais resta toujours profondément intègre et honnête. Il faut souligner que sa fortune fut acquise sans prévarication, ni concession, ni pillage d'aucune sorte. Mais, alors que l'étonnant trio Alexandre-Élisabeth-Josep fonctionnait le mieux possible, le couple impérial bâtait de l'aile. Depuis qu'elle était devenue impératrice, Joséphine était une épouse exemplaire, mais elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Si, pendant plusieurs années, elle avait réussi à convaincre Napoléon qu'il était stéril, la naissance d'un petit Léon, fruit de ses amours avec Éléonore, de Nuel, de la Plagne, lui ouvrit les yeux. Lorsqu'il apprit, en août 1809, que sa maîtresse, Marie Valenska, était enceinte de ses œuvres, il se persuadait qu'un remariage lui apporterait un héritier. Le divorce, tant redouté par Joséphine, se produisit en janvier 1810, avec l'annulation du mariage religieux par le pape et l'accord de Joséphine qui savait la partie perdue. Berthier, dont on sait sa vieille amitié pour Joséphine, fut très peiné par cette affaire. Mais, quand Napoléon lui demanda son avis en janvier 1810 sur sa future épouse, à savoir Anne, la sœur du Tzart, ou Marie-Louise, la fille de l'empereur d'Autriche, il lui indiqua qu'à sa place, il choisirait Marie-Louise. Napoléon suivit son avis et il épousera Marie-Louise, qui était, rappelons-le, la petite nièce de l'infortunée Marie-Antoinette. Et c'est Berthier qui fut chargé en son nom de demander la main de la fille de l'empereur d'Autriche. Alors, au sommet de sa gloire, Berthier, au cours de l'été, fut même pressenti pour devenir prince royal de Suède avant même Bernadotte. Mais, il n'imaginait pas une seconde quitter Napoléon. Et celui-ci, sans l'admettre, ne pouvait pas se passer de lui. L'Empire était alors à son apogée. Mais, les heures sombres et le désastre final étaient éliminants. En 1812, après avoir conquis presque toute l'Europe, Napoléon, au sommet de sa gloire, entreprend de conquérir la Russie d'Alexandre Ier. Au départ, la grande armée ne rencontre que peu de résistance et avance rapidement en territoire ennemi. Mais, Berthier, sans le danger, malgré une armée impériale russe inférieure en nombre, il s'efforce en vain de convaincre Napoléon de renoncer à cette expédition trop périlleuse. Mais, l'Empire entend bien aller jusqu'au bout. Il ne l'écoute pas et Berthier, devenu la mouche du coche, sera même disgracié. Au début, l'ennemi se dérobe, laissant les Français s'enfoncer toujours plus avant. Puis, pratique le harcèlement de la grande armée et grâce à sa stratégie de la terre brûlée et avec l'aide du redoutable hiver russe, renverse la situation. C'est la Pérezina, devenue dans le vocabulaire français synonyme de défaite désastreuse. En fait, cette bataille fut une victoire dans la mesure où elle permit au reste de la grande armée dessinée en Russie d'échapper à trois armées russes qui étaient à leur trousse. L'année suivante, après quelques succès contre les Prussiens, Napoléon ne put arrêter l'offensive des puissances alliées qui franchissent le Rhin. Au cours de ce que l'on appellera la bataille de France, Berthier est blessé d'un coup de lance sur la tête lors du combat de Brienne le 29 janvier 1814. En 1815, la situation est dramatique. Enfermé à Fontainebleau, entouré de quelques fidèles, Napoléon semble résigné. « Que voulez-vous que j'y fasse ? » dit-il. « Je donne des ordres et l'on ne m'écoute plus. » Mais il refuse néanmoins une paix honteuse car il en allait de la grandeur de la France et après un moment d'abattement on sait aujourd'hui qu'il fut même tenté par le suicide le 13 avril il se ressaisit en s'écriant « L'épée doit tout terminer ! » En d'autres termes, les pourparlers doivent se poursuivre avec les alliés mais dans le but de gagner du temps afin de mieux préparer la revanche et de renverser la situation militaire. Son entourage lui croit guerre. Berthier revenu en grâce et major général de l'armée il a reçu instruction d'organiser la concentration de toutes les forces disponibles au nord de Paris. Il s'acquitte de cette tâche avec sérieux et détermination mais désormais plus rien ni personne ne peut empêcher l'humiliation suprême. Le 31 mars les alliés entrent à Paris. Peu à peu les dignitaires de l'Empire commencent à quitter le navire comme des rats. Le 20 avril la mort dans l'âme Napoléon doit se résoudre à l'abdication et fait ses adieux à la vieille garde avant de prendre la route de l'exil. Quelques jours plus tôt Berthier avait demandé à l'empereur la permission de se rendre à Paris pour des affaires particulières en promettant de revenir le lendemain. Napoléon regarda sortir celui qui fut son ombre pendant des années et dit froidement à Bernard Marais le secrétaire général impérial « Il ne reviendra pas ! » « Quoi, sire ? Serait cela les adieux de Berthier ? » « Oui, vous dis-je et ne reviendra pas ! » Napoléon ne se trompait pas Berthier ne revint plus il avait voulu être présent à l'entrée dans Paris du comte d'Artois frère de Louis XVIII on peut s'en étonner connaissant l'adulation qu'il portait à l'empereur celui-ci avait espéré que le plus ailé le plus constant et le plus fidèle de ses collaborateurs l'aurait accompagné dans son exil à l'île d'Elbe au moins pendant quelques mois et il ne dissimila pas sa peine le jugement de l'histoire a été sévère trop sévère même avec Berthier on lui reprochera pêle-mêle d'avoir quitté Fontainebleau ou de n'avoir pas accompagné son bienfaiteur à l'île d'Elbe d'avoir été le porte-parole de tous les maréchaux dans un obséquieux discours d'adieu d'accueil un discours d'accueil à Louis XVIII prononcé au château de Compiègne de l'avoir ensuite escorté lors de son entrée solennelle à Paris pour toutes ces raisons et bien d'autres le lieutenant-major général a presque été presque unanimement condamné et dénigré mais il faut bien dire qu'à 63 ans il était lasse de ses presque 20 années de campagne et aspirait au repos et ce que l'on peut ce que l'on peut facilement comprendre ne s'en était d'ailleurs jamais caché comme on l'a vu précédemment mais néanmoins il acceptera de Napoléon le 11 avril après la ratification du traité de Fontainebleau le commandement de ce qui est resté de l'armée et même si cela peut choquer il n'y a en fait là rien de surprenant à ce qu'il écrive alors au gouvernement provisoire pour se mettre à sa disposition l'armée essentiellement obéissante n'a pas délibéré elle a manifesté son adhésion quand son devoir ne lui a permis fidèle à son serment elle sera fidèle au prince que la nation française rappelle au trône de ses ancêtres dans ses mémoires Berthier racontera qu'après avoir obtenu de Napoléon l'autorisation de se rendre à Paris pour des affaires particulières contrairement à ce qui a pu être dit il revint le lendemain juste après la tentative de suicide de l'empereur qui lui aurait demandé à ce moment-là de lui remettre ses pistolets chargés craignant qu'on ne l'accuse d'avoir tué l'empereur si celui-ci en faisait usage contre lui-même il aurait été pris de panique et aurait quitté le palais dans l'après-midi puis il aurait tenté sans succès de trouver un cheval afin de rejoindre Napoléon à Nilebet cette hypothèse ne me semble guère plausible et elle va en contradiction avec d'autres témoignages et les propos de Napoléon je crois en revanche plus vraisemblable le remords dans lequel écrivit-il il vécu le reste de sa vie à ce propos voici ce que dira Napoléon à Colin-Cour qui me dit c'est la vérité fontainebleau avant mon départ qui me choque Napoléon trouva donc des justifications à l'abandon de l'un de ses plus fidèles et anciens compagnons un abandon qui néanmoins me choquait lorsqu'il quittera l'île d'Elbe et marchera sur Paris Berthier est consterné et semble hésiter mais non il n'abandonnera pas les bourbons mais le cœur n'y est pas d'abord il doit laisser à Paris sa chère Visconti désormais clouée sur un fauteuil d'infirme mais qui demeurait une femme de tête puisque dit-on elle le contraignait à emporter ses diamants valant un million et demi en échange d'une rente viagère de 40 000 francs de même que Mcdonald et mortier Berthier accompagna Louis XVIII fugitif jusqu'à la frontière mais contrairement à eux qui demandèrent au roi la permission de rester sur le territoire français il suivit le roi jusqu'à Gans ce qui lui sera ensuite beaucoup reproché en fait il n'avait pas osé solliciter de la part de Louis XVIII la même faveur étant alors capitaine de l'une des compagnies des gardes du corps du roi mais il était complètement désemparé se rongeant les ongles nerveusement plus encore qu'à l'ordinaire il entendait toutefois donner sa démission plus tôt rejoindre sa famille à Bamberg la petite ville allemande où elle était installée et rentrer en France ne voulant surtout pas être considéré comme un émigré une fois rentré en France son but était de se rendre auprès de l'empereur et de lui demander l'autorisation de se retirer dans ses propriétés de Franche-Comté il semblerait que Napoléon approuvait son projet a-t-il écrit à Napoléon depuis Gant comme certains historiens le pensent et comme le rapporte Savary et celui-ci lui a-t-il répondu à ma connaissance aucune preuve d'une telle correspondance n'a été établie quoi qu'il en soit citot arrivé à Gant il fit ce qu'il avait prévu quitta Louis XVIII et se rendit aussitôt à Bamberg auprès de sa femme et de ses enfants chez son beau-père le duc Guillaume de Bavière d'Irkenfeld et le 2 avril demanda un passeport au ministre le comte de Montgelasse pour rentrer en France visiblement Napoléon l'attendait alors assurant au général César Berthier le frère d'Alexandre qu'il n'aurait rien à craindre et ajoutant avec un petit sourire sarcastique je lui pardonne tout à condition qu'il revêtira son avis de garde du corps pour paraître devant moi il avait mis cependant les liens de Berthier sous séquestre mais s'il avait pu rentrer en France il est certain qu'il aurait levé le séquestre mais tout ne se passa pas comme l'avait espéré Berthier en fait très vite il devint suspect à Louis XVIII parce que l'on commença à le soupçonner d'avoir connu les projets de Napoléon à son retour de l'île d'Elbe et de les avoir cachés le ministre Montgelasse ordonna au directeur de la police de Bamberck d'employer tous les moyens pour observer le prince de Wagram et savoir sous main tous les mouvements qui auraient rapport au départ le malheureux n'étant désormais plus libre de ses mouvements voit s'évanouir tout ce qu'il avait cru sauver par son ralliement au roi il avait des remords à la pensée de cette campagne qui commençait cette campagne qui commençait serait la première entreprise par Napoléon depuis vingt ans sans l'avoir à ses côtés ne voulant pas se battre contre la France pour le roi ni contre le roi pour l'empereur il se sentait pris au piège malgré la joie de se retrouver auprès de sa femme et de ses enfants son caractère et sa santé s'altérèrent rapidement lui si pondéré si calme devint irritable et coléreux au point d'inquiéter son entourage puis il commença à se lamenter ne parla plus que pour se plaindre de l'ennui mortel qui le consumait il fut pris d'une sorte de découragement et de dépression il demeurait accablé affaissé démoralisé il se refermait sur lui-même et des médecins notaient en lui tous les symptômes d'une hypochondrie mélancolique un manque d'appétit une sensation d'amertume dans la bouche que je crois pour tremper son chagrin il relança à sa sobriété naturelle le 1er juin à midi et demi les armées de l'Europe coalisée marchèrent vers les frontières françaises et un corps de cavalerie russe défila sous les fenêtres du palais de Bamberg où était installé Berthier et sa famille le prince de Neuchâtel se pencha alors d'une fenêtre du troisième étage et se serait écrié en soupirant ce défilé n'aura donc pas de fin pauvre France que vas-tu devenir et moi je suis ici quelques instants plus tard mademoiselle Galien la gouvernante française de ses enfants entendit un bruit sourd Berthier venait de tomber de sa fenêtre et s'était écrasé sur le pavé on en parla aussitôt d'accidents suite à une congestion cérébrale le général Thiebaud défendit cette thèse affirmant que le baréchal avait perdu l'équilibre à la suite d'une attaque d'apoplexie chez Berthier l'apoplexie était endémique César Berthier et madame d'Augeranville étaient morts comme leurs frères l'un en montant en bateau sur le lac de Grosbois l'autre devant la cheminée dans sa chambre d'autres bruits les plus invraisemblables coururent également comme l'assassinat sur un ordre parti de gants par des hommes de main émigrés ou chouant parce que les royalistes craignaient qu'ils ne déjouent la surveillance et partent rejoindre l'empereur en réalité il est probable que Berthier s'était donné volontairement la mort c'est en tout cas ma conviction intime et ce qui prouverait ce suicide selon moi c'est d'abord ce mot d'un employé du ministère bavarois qui écrit au crayon sur une lettre du directeur de la police de Bomberg le prince le prince a mis fin lui-même à la surveillance en raison de son état dépressif la vision des colonnes russes passant en filet terminable fut selon moi la goutte d'eau qui fit déborder le vase quoi ? ses hordes vont envahir et ravacher la France alors que lui est cloué à Bomberg c'est plus qu'il ne pouvait supporter voir un tel spectacle plutôt mourir on a dit alors qu'un tel suicide n'était pas possible parce qu'un soldat un maréchal de France aurait choisi d'autres moyens Berthier s'il voulait mourir dit du nom devait se tirer un coup de pistolet dans la bouche ou bien s'empoisonner comme Napoléon avait tenté de le faire à Fontainebleau en avril 1814 mais le malheureux Berthier pensait sans doute à bien autre chose qu'à mourir en beauté quand on veut mourir on meurt comme on peut cette fin dramatique de l'un des personnages les plus connus d'Europe d'Europe passa presque inaperçu au milieu du fracas des armes moins de vingt jours plus tard le 18 juin 1814 se déroula en Belgique la grande bataille qui scellera le sort définitif de Napoléon ou à Terre-Londe le vol de l'aigle n'aura duré que cent jours le 22 Napoléon abdique en faveur de son fils l'aiglon et c'est à nouveau l'exil pour lui et cette fois-ci loin de la France pour empêcher un nouveau retour à Sainte-Hélène Napoléon rendit un dernier hommage à celui qui fut son ombre en regrettant de ne pas l'avoir eu près de lui à Waterloo Si j'avais eu Berthier dira-t-il mélancoliquement je n'aurais pas eu ce malheur Le pauvre Berthier n'aurait pas pu rêver plus belle aux raisons funèbres ni sans doute pardon plus complet Je vous remercie et à très bientôt Sous-titrage ST' 501